Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croizet. Tous les mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous organisons un grand dossier autour des thématiques majeures pour l'avenir. C'est en lien direct avec le grand témoin Gabriel Légeret qui était avec nous en studio il y a un instant, puisqu'on a parlé des grands défis, la transition écologique, la transition numérique. Est-ce que cela va rendre les métiers plus attractifs ? C'est la question qu'on pose avec quatre intervenants. En plateau, Hervé Dagan, bonjour, qui est membre de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du BTP. Donc justement, vous regardez de près ces métiers, donc vous allez nous donner un petit peu en détail, on va dire, les tendances. Et pour commenter, réagir Jean-François Gore, bonjour, qui est directeur de la formation au sein de la FFB. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Également en ligne, Olivier Weber, bonjour. Bonjour. Voilà, qui est en charge des questions de formation à la CAPEB. Alors vous allez peut-être remettre en place un petit peu votre micro, parce qu'on vous entendait un petit peu grésillé. Mais maintenant, ça va très bien se passer, pas de souci. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis on retrouve, j'allais dire, dans cette émission, et avec grand plaisir, Dominique Naher. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique, directeur du Master spécialisé exécutif immobilier bâtiment durable à l'école des ponts Paris Tech. Alors merci à tous les quatre. On va donc d'abord, on va dire, dresser un constat, parce qu'on peut se poser un peu la question de où en sont ces métiers. On en parle déjà régulièrement dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Hervé Dagan, comment on pourrait voir ces métiers ? Est-ce que vous, quand vous les regardez de près, vous voyez une mutation du secteur ? Un vrai impact aussi sur les compétences ? Où est-ce qu'on en est concrètement ? Oui, alors tout à fait. Alors je ne vais pas vous donner un scoop ce matin, mais en effet, les grandes mutations dans le secteur, c'est évidemment la mutation environnementale. C'est évidemment la mutation numérique. Et puis, ce sont aussi des évolutions sociétales qu'il ne faut pas oublier. Et notamment le vieillissement de la population, par exemple, qu'il faut prendre en compte dans les bâtiments tels qu'on les construit. On va installer de la domotique. On va faire des équipements, des bâtiments qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou aux personnes en manque d'autonomie. Donc tout ça, ce sont des mutations très importantes qui impactent très fortement nos métiers. Alors après, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que ce ne sont pas tellement des métiers nouveaux. C'est-à-dire que les métiers du bâtiment existent depuis des milliers d'années, peut-être depuis le néolithique, des millénaires. On a toujours eu des charpentiers, des couvreurs, mais les métiers, les compétences évoluent. Ce sont notamment les grands enjeux environnementaux. C'est notamment l'arrivée du numérique dans les pratiques du quotidien qui font fortement évoluer ces métiers, notamment là dans les dernières décennies. Alors si on parle aussi d'attractivité, on en parlait aussi précédemment, ça veut dire quand même qu'il y a des métiers vraiment en tension ? Oui, alors les tensions. On a fait une étude, d'ailleurs l'Observatoire des métiers du BTP a fait une étude l'année dernière sur les métiers en tension. Alors là aussi, le bilan au niveau global, il est très clair. Tous les métiers du BTP sont en tension aujourd'hui. Pôle emploi fait une enquête sur les besoins en main d'œuvre chaque année. Et donc les entreprises du bâtiment répondent, dans 70% des cas, les recrutements sont difficiles. Donc c'est un problème massif qui est présent sur l'ensemble du territoire. Et peut-être que ces mutations dont on est en train de parler, je crois que c'est l'objet de ce matin de l'émission, peut-être que là, il peut y avoir des leviers pour donner envie à des jeunes de venir vers les métiers, peut-être pour faire monter en compétence aussi l'ensemble des salariés de cette branche. Et voilà, faire en sorte que le bâtiment demain puisse répondre à ces enjeux dont on parle depuis tout à l'heure. Alors pour continuer cet état des lieux, je vais faire réagir Jean-François Gore à ce qui vient d'être dit. Donc vous percevez de la même façon comme un des métiers en mutation ? Oui, alors nous aussi, on a tous ces derniers temps travaillé sur la question de l'attractivité. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est beaucoup une logique de marque qu'on retrouve à la fois sur le secteur, les métiers, l'entreprise, aussi les organismes de formation. Il faut qu'on soit vigilant aussi sur la marque du secteur. Et donc, oui, on attire. Alors après, le secteur a toujours évolué. Il évolue en permanence. On regarde un peu nos archives. Les innovations sont permanentes et ce qui caractérise probablement aussi le secteur, c'est son agilité. Maintenant, les mutations, enfin les facteurs de mutation sont liés aussi aux normes de construction qui évoluent en permanence, qui vont continuer à évoluer. On sent bien que la RE 2020, il y a une volonté politique de basculement sur le secteur. Donc ça, ça pose des vraies questions sur les salariés en poste et aussi les questions sur les organismes de formation et la capacité de nos formateurs et de nos organismes de formation, et je leur fais confiance, de prendre le train et d'être en capacité d'anticiper les changements à venir. Alors là, on est sur la formation continue et on y reviendra et on en parlera aussi. Mais quand on parle quand même de métiers en tension, on voit bien que dans certains secteurs, on est obligé d'aller chercher. C'est compliqué quand même. Alors, les tensions, elles ont toujours existé. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 160 000 jeunes qui sont en formation. Et là, je ne suis que jusqu'au PTS, enfin ingénieur, mais juste les jeunes en formation initiale. On a aussi tous les demandeurs d'emploi qu'on forme. Malheureusement, on a un peu de mal à savoir combien ils sont en France à être formés. C'est une autre question. Mais tout ça fait quand même rentrer énormément de monde dans le secteur. Donc oui, on a des problèmes d'attractivité. Alors maintenant, il faut distinguer l'attractivité et la tension. Là où il y a vraiment les tensions, il y a des métiers, il y a toujours eu des tensions. Le couvreur, il y a toujours eu des tensions. Les métalliers, il y a toujours des tensions. Il y a des métiers comme ça qui sont vraiment caractéristiques. Et l'autre élément qui caractérise la question de la tension, c'est qu'en fait, c'est la demande aussi des professionnels qui recherchent du personnel qualifié. Mais qualifié ne veut pas dire diplôme. Ça veut dire, parce qu'on recrute aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme dans le secteur, c'est la capacité sur le chantier, je vais dire comme ça, d'être rentable. Et ça, ça demande quand même un certain temps. Donc il faut pouvoir anticiper. Or, comme on travaille avec des cycles, avec des cycles économiques, il y a des moments où on forme moins parce que l'économie est moins bonne. Et comme il faut de certains temps, au moment où ça repart, il nous manque du personnel qualifié parce qu'on a des problèmes de pyramide. Autre point important à souligner, c'est qu'on a une pyramide des âges de la France qui a un creux entre 20 ans et 30 ans. Si vous regardez la pyramide des âges de la population française, et ce qui est très nouveau là, ces derniers temps, c'est qu'on est en concurrence avec tous les secteurs de métier. Ce qu'on n'avait pas eu sur les précédentes crises de tension, qui étaient entre 2000 et 2008. Là, on est vraiment sur une situation d'une population française. Et on voit bien d'ailleurs nos entreprises, qui ont toujours d'ailleurs accueilli des migrants, des personnes de l'extérieur, d'autres secteurs, avoir développé justement ces modalités d'intégration pour pouvoir essayer de gérer au mieux la tension. Alors Olivier Weber, aussi votre point de vue, on va dire plutôt du point de vue de l'artisanat aussi sur ces questions-là. Alors je ne vous entends pas du tout. Ah voilà, ça y est, je vous ai retrouvés. Ça y est, je vous entends. Allez-y. Oui, je disais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'est vrai que les tensions, on a un historique qui est là, qui est assez présent. On a quand même, il faut le rappeler aussi, une conjoncture un peu particulière, des tensions d'aéroglobales, aussi bien sur l'énergie, les approvisionnements, l'inflation. Et pour autant, on a quand même une forte activité dans le secteur qui se maintient, avec une reprise depuis deux ans qui est particulièrement marquée. Et même un emploi qui est en forte hausse dans l'artisanat du bâtiment, à plus de 26 000 créations d'emplois l'année dernière. Donc on voit qu'il y a quand même des facteurs très positifs aujourd'hui dans le secteur. Et que ces tensions, et ça a été dit, elles ne sont évidemment pas spécifiques aujourd'hui. à l'artisanat du bâtiment, on les retrouve un peu partout. Ce qui est la force aussi aujourd'hui, c'est quand même de se dire que, juste une chose, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 60 000 apprentis qui viennent dans les entreprises. Des rentrées, plus de 40 % d'apprentis, à 80 % d'ailleurs dans les entreprises artisanales du bâtiment, depuis 2018. Donc on retrouve des niveaux aujourd'hui en matière d'apprentissage, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la crise de 2008. C'est pour dire qu'évidemment, et on peut le rappeler, il y a aussi des possibilités du côté des demandeurs d'emploi, alors qu'on l'identifie ou qu'on l'identifie moins bien. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faits par la profession, et je crois qu'il faut le souligner justement, pour qu'il y ait des voies d'accès, alors évidemment d'excellence avec l'apprentissage, et toutes sortes de voies d'accès sur tous les territoires. Je crois qu'il faut aussi marquer, et ça a été dit d'ailleurs dans le grand témoin, par le grand témoin précédent, et c'était très intéressant, il faut marquer aussi cet enjeu de territoire et de proximité. Et quand on regarde justement les enjeux de tension, il y a les métiers, mais il y a aussi bien entendu un facteur territoire qui est extrêmement présent. Et l'artisanat du bâtiment en particulier, c'est un véritable poumon, c'est véritablement un acteur essentiel pour la proximité et le maintien justement d'une activité dans les territoires. Et on parlera évidemment des grands défis par la suite. Bien sûr, parce qu'on va ouvrir aussi le débat. Alors quand même à vous écouter tous les trois, même s'il y a un peu de tension, ça a l'air d'aller pas si mal que ça. Dominique Naert, alors quel est votre point de vue quand vous entendez ces acteurs du secteur commenter ce métier en mutation, ces métiers en mutation ? Quand je les écoute, je ne peux qu'être d'accord avec eux puisqu'on va dire, eux, ils ont les mains dans le cambouis, en tout cas dans le mortier. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de développer le nombre d'emplois. Ça, c'est mon point de vue depuis quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on considère qu'il y a à peu près pour 30 ans de rénovation énergétique, et comme on s'y prend aujourd'hui, il y en a pour 70 ans, il est évident qu'on ne le fera pas sans les mains. Et même si aujourd'hui, la grande idée, c'est de dire qu'on va régler ça par l'industrialisation et le hors-site, je reste persuadé qu'on va en régler une toute petite partie. C'est-à-dire, en fait, si on en règle 20% comme ça, et là, il faudra trouver des solutions à travers peut-être des mutations, des transitions entre des métiers, je dirais, comme l'aéronautique ou l'automobile et le bâtiment pour peut-être travailler sur le hors-site, c'est-à-dire en fait la préfébrication. Et en ce qui concerne la rénovation énergétique et aussi une grande partie de la construction neuve, il est évident qu'on est largement insuffisant pour répondre aux défis de 2050. Maintenant, si on n'a pas envie de répondre aux défis de 2050, tout va bien. Au moins, c'est clair. Alors, en plus, on voit arriver une jeune génération, et on en parlait aussi avec notre grand témoin Gabriel Légeret, aussi très impliqué sur ces sujets de transition écologique et peut-être aussi des jeunes qui vont demander toujours plus à ce secteur, Dominique Naert. Oui, en fait, ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir arriver des jeunes qui n'étaient pas destinés au métier, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et qui ont souhaité revenir vers ces métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, est-ce que le numérique est attractif pour les métiers ? On s'aperçoit qu'en fait, c'est le défi énergétique, enfin, le défi climatique qui les motive de plus. Je dirais que moi, j'ai par exemple dans mon master, deux jeunes d'une trentaine d'années qui sont, il y en a un qui est Exmin et l'autre qui est ingénieur, bête, enfin, durable dans l'immobilier, et qui, il y en a un qui est parti vers les métiers du chaud-chambre, enfin, il est en train de travailler sur ces sujets-là, et l'autre m'a dit, je termine le master et après, je fais un CAP de maçon parce que j'en ai marre de dire ce qu'il faut faire, je veux le faire moi-même. Donc, on voit aussi, il y a à peu près, je pense, là, mes collègues le diront mieux que moi, on voit une arrivée assez massive de gens qui n'étaient pas destinés au départ de mon métier et qui se réorientent, et ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que l'Assemblée permanente des chambres de métiers explique que d'ici 8 ans, parce que c'est 2030, il y aura à peu près 300 000 artisans qui prendront leur retraite. Vous avez remarqué qu'avec mes cheveux blancs, je suis de cette génération des papy-boomers, et que je sais de quoi on parle à ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir remplacer à peu près 70 % des artisans. Et bon, alors on va se dire que 8 ans, c'est à peu près le nombre d'années qu'il faut pour former des ouvriers qualifiés capables de reprendre le témoin. Donc voilà, ça, c'est aussi un des sujets qu'il faut régler. En même temps qu'effectivement, comme l'a expliqué notre collègue, qu'effectivement, il y a une baisse de nombre de jeunes qui arrivent sur le marché. Donc quand on fait tout ça, et effectivement, la tension qu'il y a sur tous les autres secteurs fait qu'on a un souci global. Et puis une dernière chose, c'est qu'effectivement, on l'a dit, le bâtiment n'a jamais réussi à régler les problèmes de tension, ou en tout cas, n'a jamais équilibré ses effectifs sans les travailleurs immigrés et depuis quelques années, les travailleurs détachés. Or, aujourd'hui, effectivement, les dispositions ont été prises et la situation économique et la relance de l'Europe fait qu'on voit un peu moins de gens arriver, des pays de l'Est par exemple, ou encore des immigrés qui sont nécessaires à l'activité du bâtiment. Donc là, vous posez, on va dire, plusieurs problématiques. Vous revenez aussi sur la question du vieillissement de la population. Vous parliez, Hervé Dagan. Alors, puisqu'on peut essayer aussi de voir aussi des solutions et notamment en termes de formation, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Quels sont les grands défis, justement, selon vous, à relever dans la formation quand on part du constat qu'on vient de dresser ? Oui, ça a été évoqué. C'est vrai que quand on a fait cette étude sur les métiers en tension, on demandait aux employeurs quelles sont, selon vous, les bonnes solutions ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc, la première chose qui ressort, c'est avoir une offre de formation sur le territoire qui correspond à notre besoin. Donc ça, évidemment, c'est l'enjeu numéro un pour tout le champ emploi-formation. Mais ça, ça veut dire qu'il faut faire un état des lieux aussi, si on part d'un diagnostic, si on veut savoir un coin de corps. Alors, ces états des lieux sont faits régulièrement. Alors, l'Observatoire des métiers du BTP y contribue, mais il est loin d'être, cette instance est loin d'être la seule à travailler sur ce sujet-là. Il y a de très nombreuses réflexions et notamment des réflexions qui doivent se mener au niveau territorial. Parce que nous, on a une approche nationale. On peut donner des tendances quand je vous parle des métiers en tension. Je peux dire, voilà, quelle est la tendance au niveau national. Mais tout ça, après, surtout quand on veut voir l'articulation avec l'offre de formation initiale, continue, les CFA qui sont sur le territoire, il faut regarder de manière très fine, département par département, voire descendre au niveau du bassin de vie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très connu des gens qui travaillent dans le domaine de l'apprentissage. Le jeune, il va faire le choix de son apprentissage en proximité. Il va être autour de chez lui, un endroit où il peut se rendre très facilement. Donc, ça demande un travail vraiment de dentelle, très, très fin et d'articuler les professions avec l'offre de formation, avec les rectorats, avec l'éducation nationale. Et même au-delà de ça, alors on a travaillé un peu sur les ressorts, qu'est-ce qui fait que les jeunes viennent vers les métiers du bâtiment ? Il faut travailler sur l'orientation. Et l'orientation, là, ça se passe dès l'âge de 14, 15 ans. Ça se passe dès le niveau du collège pour aller donner via les parents, via les enseignants, via différents prescripteurs le goût d'aller vers ces métiers du bâtiment. Oui, avec une vraie envie. On en parlait aussi précédemment. Ce n'est pas juste pour dire, par exemple, tu n'es pas bon en classe, on va te mettre là. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un vrai... Il y a un savoir-faire. Tout le monde n'est pas en capacité de faire ces métiers, il faut bien le dire. Et ça, d'ailleurs, sur ce sujet-là, pour rebondir sur une autre étude qui a été faite, je fais un peu la promotion des travaux de l'Observatoire des métiers du BTP, on a fait une étude sur les primo-entrants. On a enquêté auprès de 2 000 jeunes rentrés depuis moins d'un an pour la première fois dans un métier du bâtiment. On leur a demandé quels étaient les ressorts psychologiques, pourquoi vous êtes venus travailler ici, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et ça nous a permis de tordre le cou quand même à cette croyance selon laquelle c'est une voie de garage, on va vers un métier du bâtiment quand on ne sait pas ce qu'on veut faire parce qu'on est un élève en échec scolaire. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. Alors c'est vrai pour une partie de l'échantillon évidemment, mais la grande majorité était dans la catégorie qu'on a appelée les déterminés. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont venus vers ce métier tout simplement parce qu'ils ont la passion, l'envie de travailler dans la construction, dans le bâtiment. On comprends, c'est engageant. Il y avait aussi ceux qui étaient venus qu'on appelait les résilients qui eux sont venus par hasard dans le métier du bâtiment parce qu'ils avaient besoin de bosser tout simplement mais qui nous disaient j'ai trouvé un endroit où faire carrière. Je n'étais pas diplômé, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle et j'ai trouvé un métier, une vocation, en tout cas une profession. Donc cette étude-là donnait des résultats encourageants sur ce qui motive les gens à rentrer dans ce métier. Alors Jean-François Gord, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez vu finalement aussi simplement ce qu'on parle d'attractivité qu'il faut arrêter de dire qu'il y a certains qui arrivent là plus ou moins par hasard mais que non, ça reste attirant parce qu'on entend tout. On a entendu parler ici de déficit d'images, de visions négatives, on en a déjà parlé régulièrement. Nous, ça fait des années qu'on a fait les rations, on agit, on fait les coulisses du bâtiment, on a des professionnels qui vont dans les collèges. Ce qui est clair, c'est qu'on a une première cible qui sont ces fameux prescripteurs qui finalement, l'environnement du jeune, ça peut être la famille, le professeur principal à qui il faut au moins passer l'information comme quoi, en effet, dans le secteur du bâtiment, il y a des choses à faire, il y a une carrière, on va faire du concret, on va travailler en équipe, enfin voilà, il y a une passion, il y a une fierté dans le secteur du bâtiment. Hervé l'a dit, quand la personne accroche à ça, ça va tout seul, elle est vraiment prise par ça. ce qui est certain, c'est que, oui, finalement, on est un peu dans les stéréotypes. Comme on a des stéréotypes sur notre secteur, on a un peu des stéréotypes sur l'orientation liée au secteur du bâtiment. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi. La question du territoire, enfin, sur les territoires, il se passe énormément de choses. Et à la limite, si on avait voulu être honnête, on aurait pu inviter tous les gens des territoires, on serait 300, 400 ou 500 dans la salle en train d'expliquer tout ce qui est en train de se faire sur le secteur du bâtiment. Pour vous donner un ordre d'idée, Pôle emploi, tous les mois, fait l'inventaire, nous passe l'inventaire de ce qu'ils font sur le terrain. OK ? Le secteur du bâtiment, donc tout interculture, c'est plus entre 100 et 150 actions, parfois c'est 300 actions, dans le même mois, qui sont réalisées sur le territoire pour faire la promotion du secteur, lancer une action de formation et autres. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui se font. Alors, bien sûr, on manque de personnel, mais parfois, ce sont des facteurs externes. On est sur un territoire où la population est vieillissante, on a du mal à trouver des jeunes, c'est certain. Donc là, on va être en tension. Bon, voilà. Mais non, c'est le chiffre que je disais tout à l'heure. L'attractivité, oui, on a peut-être un problème d'attractivité, mais en même temps, quand on regarde les chiffres, on est quand même avec un secteur qui forme l'équivalent, on va dire grosso modo, de plus de 20% de personnes par rapport au nombre de salariés qu'il y a dans le secteur. Et j'ajouterais, c'est les gens qui viennent dans le secteur sans diplôme aussi, qui rentrent dans le secteur. Et puis, c'est tous ces témoignages qu'on a de gens qui, gendarmes, se retrouvent, qui travaillent dans le secteur. Le cadre de la banque qui rencontre le chef d'entreprise qui dit, mais pourquoi tu veux venir travailler chez moi ? Il dit, j'aimerais pouvoir fabriquer ma cuisine. Enfin, voilà, tous ces éléments-là qui sont en fait très favorables. Alors, peut-être qu'on ne communique pas assez sur tout ça. Peut-être qu'il y a une problématique à traiter vis-à-vis des médias en général. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler encore sur ça. Mais bon. Mais par contre, je suis d'accord avec Dominique pour dire qu'il y a un vrai sujet. C'est qu'on va avoir besoin de monde pour faire. On va avoir besoin de gens qui font... Avec les enjeux de la rénovation énergétique dont il parlait. que le hors-site ne va pas tout régler. Il va régler une partie, mais il ne va pas tout régler. Et que, oui, on va avoir besoin de personnel. On va continuer à avoir besoin de personnel et faire rentrer les personnes dans le secteur. Alors, Olivier Weber aussi, pour commenter ce que disait Dominique Nahert aussi sur le fait qu'en 8 ans, on va vraiment manquer d'artisans puisque, justement, il y a un vieillissement de la population dont on parlait. J'aimerais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit quand même et essayer d'apporter une touche un peu positive. C'est vrai qu'effectivement, c'est un peu le cliché de la tarte à la crème et justement, il faut peut-être les déconstruire aujourd'hui. Parce qu'au final, quand on voit la campagne qui a été menée la construction avec le 3CA BTP, le comité de l'apprentissage du BTP, le retour, et c'est une enquête IFOP qui a permis de le mettre en lumière, le retour, c'est quand même que, en gros, pour les Français, pour 9 Français sur 10, on peut faire d'exercer les métiers. 8 sur 10 ont une image très positive de la construction et de la rénovation des bâtiments. Ce sont des métiers d'avenir pour 8 sur 10. Donc, on voit quand même que quand on communique et à la CAPEB, pareil, comme ça a été dit, on pourrait effectivement remplir le studio avec les initiatives qui sont menées et des escape games en passant par les actions dans les classes de collège. Ça me faisait penser à votre intervenante précédente, à tout ce qui est mené sur le territoire par la CAPEB auprès des jeunes et évidemment aussi par sa campagne qui est directement destinée aux jeunes à rejoigner le mouvement avec un volet « Osons les métiers du bâtiment au féminin ». On voit bien qu'au travers de toutes ces actions, et c'est important, j'ai dit féminin, mais la féminisation, c'est aussi au cœur de ces enjeux, notamment quand on évoque les questions de recrutement. Et là, on voit quand même qu'il y a une vraie potentialité. Alors après, les 300 000, c'est l'ensemble de l'artisanat, c'est MA France en globe. C'est sûr qu'il y a un vrai potentiel aussi de reprise d'entreprise. Donc on est complètement convaincus et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a quelques mois, en début d'année, on a signé une convention sur trois ans avec le 3CA BTP, c'est-à-dire l'organisme qui impulse la qualité et l'innovation dans l'apprentissage du bâtiment pour que justement, on puisse agir sur la construction d'une formation, parce que ça commence par là. D'ailleurs, les jeunes le disent très bien, ils ont une opinion très positive, Hervé le rappelait, sur la formation, sur la nécessité d'ailleurs de se former, sur des métiers qui en gros agissent pour l'environnement et pour le développement durable mais qui peuvent se faire qu'avec une formation solide et qui offrent justement des perspectives de carrière et pour entreprendre au final. Et ça, c'est évidemment un enjeu pour nous de pouvoir aussi leur offrir justement une vision long terme et à accélérer et ça, c'est l'objet de notre convention avec le 3CABTT, c'est aussi d'accélérer les solutions et les pistes de solutions pour les amener justement derrière à être des acteurs et des créateurs de leur activité dans l'artisanat du bâtiment. En tout cas, très positif. J'allais dire, je partais d'une question un peu en disant est-ce que les nouveaux défis à relever vont rendre les métiers plus attractifs ? On sent déjà qu'il y a une attractivité et un intérêt donc finalement, c'est bien parce qu'on fait évoluer un peu le débat peut-être parce qu'il y a des idées préconçues derrière. Dominique Nellert, qu'est-ce que ça vous inspire tout ce qui vient d'être dit et quand on veut reparler aussi quand même les gros enjeux quand même en termes de formation, même Jean-François Gare en parlait, il va falloir aussi avec l'ARE 2020 aussi qui arrive, il va falloir former, former en continu, il y a quand même des défis à relever dans la formation. Oui, il y a des gros défis mais j'adhère absolument à ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il y a beaucoup d'action et puis on voit quand même une évolution de l'image auprès du grand public, des gens du bâtiment. Effectivement, si vous voulez, moi quand j'ai commencé dans mon métier il y a une cinquantaine d'années, l'image n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Je dirais qu'on va dire qu'il y a eu un creux dans les années 80-90 et puis maintenant on voit une image très évoluée. Moi qui vous appelle aujourd'hui du Périgord, on est un petit peu dans un désert artisanal, on parle d'un désert médical mais je serais plutôt dans un désert artisanal et c'est vrai qu'ici quand on a un bon plombier, un bon maçon, un bon couvreur, si vous voulez, on les accueille très très bien et on leur sourit et on les invite à déjeuner parce que... Je vous le confirme, mon papa habitant dans le Périgord il est très content d'avoir un plombier à proximité. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite, on vient de le dire, mais en même temps on voit aussi des jeunes rentrés en apprentissage et on voit aussi l'image changer, évoluer. Alors évidemment, il y a différents points à gérer, à régler, mais les métiers travaillent sur ce sujet, on vient de le dire, et puis on parle de transition énergétique, numérique et toutes les transitions écologiques, toujours est-il, il y a une transition dans nos métiers, dans les métiers du bâtiment et c'est vrai que ce soit la CAPEB ou la FFB ou la FFB et la CAPEB parce que je fais très attention à ne pas… En privilégie l'un ou l'autre, c'est ça ? Non, mais il faut le faire, ils font le travail et ce qui veut dire… Et c'est vrai que tout à l'heure, effectivement, j'ai lu tout ce qu'a dit le grand témoin et c'est vrai qu'il y a des tas d'initiatives comme l'outil en main ou comme l'or dans les mains qui font que… ou autres personnes qui travaillent sur ces sujets-là et je vois par exemple, si je reviens à ce que je connais aujourd'hui, c'est-à-dire l'école des ponts, si vous voulez, on sent l'image auprès des jeunes ingénieurs, on sent l'image du bâtiment en train d'évoluer. Auparavant, nos jeunes ingénieurs allaient plutôt vers les métiers de la finance, les métiers, je dirais, du conseil, les métiers… vous imaginez bien tous ces métiers un petit peu d'audit et autres, aujourd'hui, ils ont plutôt une tendance à s'intéresser au bâtiment et on a besoin effectivement de travailleurs manuels, c'est-à-dire en fait de col bleu, dans ma bouche, ça veut dire quelque chose de très positif, c'est-à-dire d'artisans et d'ouvriers du bâtiment et on a aussi besoin d'un encadrement. Alors évidemment, dans l'encadrement, je pense qu'il y a encore plus de mutations à faire qu'au niveau des bureaux d'études techniques, au niveau des architectes, etc., il y a encore plus de travail à faire au niveau de la transition que peut-être dans nos métiers. Nos métiers sont des métiers qui sont traditionnellement en capacité d'évoluer, ils ont toujours évolué, et vous imaginez à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle quand on est passé de l'outil à main à la machine à vapeur, c'est évident qu'il y a des métiers qui ont disparu, des métiers qui ont largement évolué, et bien il y en a encore qui ne sont pas évolués, mais ils ont la capacité d'évoluer. C'est ça qui est intéressant. Donc sur le plan, on va dire, de l'alerte, je pense qu'effectivement il y a des gros besoins et il va falloir l'assumer, sinon on n'arrivera pas aux objectifs que la société s'est fixée, mais au niveau de l'action des professionnels, des acteurs du bâtiment, il y a un gros travail qui est en train de se faire et il faut le saluer. Et alors le rôle, et je vais poser la question aux uns et aux autres pour aborder cette question-là, le rôle du numérique aussi dans cette transition ? D'abord vous, Dominique Naert. Le rôle du numérique, c'est un... De toute façon, la première des choses, c'est que le numérique est inéluctable. On ne peut pas y échapper. Donc effectivement, le numérique a un pouvoir d'attractivité, il est ludique et il a un pouvoir d'attractivité et on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, le jeune ne sera pas attiré par ce sujet-là. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, à mon sens, c'est le durable. Le deuxième sujet, effectivement, on ne peut pas, c'est un outil pour lui, c'est quelque chose, c'est une sorte de continuité de son bras ou de son pouce. Eh bien, le jeune a une nécessité, souhaite travailler sur le numérique. Et le développement numérique est inéluctable aussi dans le bâtiment. D'abord par les équipements, et on l'a évoqué en tout début, mais aussi dans les équipements du bâtiment par lui-même, mais aussi, effectivement, pour être, je dirais, plus efficace et plus sobre parce que ça va être les deux enjeux fondamentaux pour le bâtiment et ce qui a été évoqué dans le dernier rapport du GIEC, eh bien, pour être plus juste, pour gaspiller moins, pour être plus efficace, pour être plus productif, eh bien, cet outil-là est très intéressant. Et cet outil-là étant intéressant, eh bien, le jeune va trouver son bonheur dans le bâtiment, sachant que, on vient de le dire, on recrute, et on a à peu près toujours autour de 160 000 jeunes qui arrivent dans le bâtiment chaque année ou à peu près ou en apprentissage en tout cas, eh bien, il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui repartent, qui repartaient. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans les métiers du bâtiment, et ça, mes collègues le diront mieux que moi, vont avoir ou sont en train de rester dans le bâtiment et ça, c'est extrêmement intéressant. Grâce peut-être à ces deux acteurs, c'est-à-dire à ces deux jambes, d'un côté, le développement durable et de l'autre côté, le numérique. Est-ce que Hervé Lagant, du côté de l'Observatoire des métiers du BTP, on a regardé de près aussi cette question du numérique ? Oui, alors on a travaillé sur les mutations des métiers et ce qu'il faut voir, c'est que ces deux grandes mutations, la mutation numérique et la mutation environnementale, finalement, elles interagissent l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs sur l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le bâtiment occupent une part très importante là-dedans. Il y a des nouvelles réglementations. En fait, le numérique va certainement contribuer à répondre à cet enjeu-là parce que c'est grâce au numérique, grâce à la conception aussi des bâtiments qui sont de manière évidemment numérique maintenant qu'on peut aussi améliorer la conception des bâtiments d'un point de vue thermique, du point de vue des consommations, des flux d'énergie, d'électricité. Et puis, il y a aussi une autre dimension, c'est qu'avec notamment le développement du BIM, avec le développement aussi d'autres équipements comme la domotique, par exemple, on va pouvoir piloter les bâtiments pendant toute leur durée de vie. Et du coup, on améliore quand même grandement le calcul. On sait combien consomme un bâtiment en termes d'énergie, d'électricité. Et on peut sur le long terme, en faisant intervenir tous les différents corps d'État autour de la maquette numérique. Alors, ça reste pour l'instant quelques projets emblématiques, des grands projets. Mais je pense que le sens de l'histoire est quand même que tout ça se développe et se généralise. Et le numérique va certainement là nous donner une aide importante pour affronter ce défi-là de l'environnemental. Jean-François Gant. Je pense qu'il y a deux aspects sur le numérique. Déjà, il y a l'outillage qui arrive par le numérique. Je pense au drone, par exemple, chez les couvreurs, qui a finalement fait aussi évoluer le métier et qui finalement est rentré très facilement dans le secteur de la couverture tout simplement parce qu'il a apporté de la valeur ajoutée. Je pense qu'il y a une vraie vigilance à avoir sur toutes ces innovations qui doivent rentrer dans le processus, qui doivent être acceptées dans le processus, mais il faut qu'ils apportent vraiment de la valeur ajoutée. Nous, on avait regardé, il y avait une étude qui a été faite avec notre OPCA, à l'époque. Et en fait, le numérique n'était qu'une logique de contrôle dans l'entreprise. C'était les chaussures qui suivaient le nombre de pas. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je pense qu'il faut qu'on soit, mais là, c'est une question plus générale, c'est que le numérique en termes écologiques coûte énormément. Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas, un impact. Donc, il faudra à un moment se poser la question du finalement de est-ce qu'on est gagnant-gagnant dans cette logique ou pas. tout ce qui est data et autres, on sait que c'est... Voilà, donc c'est... Très consommateur d'énergie. Très consommateur d'énergie. Ce qui est intéressant à noter aussi, que ce soit dans l'entreprise artisanale, que ce soit chez les salariés qui aussi utilisent du numérique. Voilà, je dis toujours que le BIM, c'est le Minecraft amélioré. En fait, finalement, les dirigeants, tout le monde se met à cette question du numérique. La question de la performance énergétique et de l'écologie, elle rend quand même beaucoup à travers la norme. Et il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé qui est le mot marché et business. Et ça, je pense que s'il faut qu'on se mette à la place de nos... Que ce soit nos artisans ou autres, il y a un moment, il faut qu'il y ait le business. Alors, il y a beaucoup d'aides qui existent et c'est tant mieux pour justement faire en sorte de réduire toutes ces passoires énergétiques. Donc, les enjeux sont énormes. Mais il faut reconnaître aussi que pour certains clients, le coût de l'énergie pendant très longtemps n'a pas été suffisant finalement pour que le client puisse se lire. pour y aller. Après, on est dans un contexte où on voit que ça devient de plus en plus tendu. C'est le cas de dire. Et là, la tension sur le marché devient très forte. On a à la fois du mal à trouver les professionnels et on se rend compte qu'il en manque en tant que particulier. Et puis après, il y a le problème des matières d'œuvre aussi pour réaliser. Olivier Weber ? Oui, je crois que ce qui est intéressant, d'ailleurs, je vais essayer de faire le pont entre les deux sujets. C'est-à-dire qu'on a parlé des tensions sur la compétence et puis on parle du numérique. D'abord, on peut essayer de se dire entre nous qu'il y a pas mal de représentations sur les difficultés d'intégrer le numérique alors que ça a été dit. On est un secteur qui innove énormément. Vous m'entendez ? Très bien. OK. Et donc, on peut prendre des exemples. Aujourd'hui, on le voit dans toutes les études, en fait, dans la TPE et la petite entreprise pour nous, c'est dans notre nom, CAPEB. Donc, on peut en parler et on n'a pas honte d'employer le terme de petite. On voit bien que, de toute façon, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même essentiellement dans l'artisanat et le bâtiment de concilier la vie et la vie perso. Ça trouve bien, on retrouve justement l'enjeu des générations et de l'envie individuelle d'avenir, mais aussi de l'envie de partage. Et là, justement, l'apprentissage et la formation, ça a été dit, mais ce sont des éléments, ce sont des moyens, la compétence, ce sont des éléments qui sont, en fait, un moyen aussi pour le marché. Donc, l'artisanat du bâtiment, il se mobilise justement autour du numérique à compter du moment où, effectivement, les outils permettent, on a évoqué le cas des drones, mais je pense qu'on pourrait prendre pas mal d'outils, effectivement, qui doivent améliorer les conditions de chantier, l'organisation, la coordination. Et quand on est face à des métiers, justement, en tension, nous, on a une réponse aussi numérique. Vous voyez, à la CAPE, par exemple, on se dit, Arti Compétences, on accompagne des entreprises qui n'ont évidemment pas de service RH, 3-4 salariés, je vous rappelle, en moyenne, l'entreprise artisanale, mais qui, du coup, ont besoin qu'on leur développe un outil numérique pour les fiches de poste, les recrutements, etc. Et là, on se retrouve, ou pour également trouver la bonne formation avec ma formation de bâtiment, et là, on se retrouve dans des vraies problématiques de l'intérêt du numérique. Et je refais le lien, effectivement, avec l'enjeu aussi des zones rurales, parce que c'est particulièrement différenciant. Pour avoir une vie plus belle et un numérique utile, il faut être au plus près de la réalité du territoire. Alors, pour en arriver à la conclusion de ce débat qui a été riche, parce que finalement, on a vu évoluer et mieux comprendre que c'est aussi une question d'image. Finalement, il y a beaucoup d'idées préconçues aussi sur ces métiers. Donc, ils sont attractifs, on peut le dire. Donc, la question de départ, c'était est-ce que les nouveaux défis, transition écologique et numérique, vont rendre ces métiers plus attractifs ? Si chacun veut y répondre en quelques mots, vous ne pouvez pas dire le contraire que oui, Dominique Naert ? Oui, oui, absolument. Je dirais que ces deux jambes-là sont nécessaires, mais je pense que c'est un tripode ou un tripode-ripode. Enfin, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi effectivement des évolutions à avoir des travaux à faire de recherche, sans doute, je dirais, au niveau de la pénibilité, au niveau… Enfin, il y a bien les sujets sur lesquels il faut travailler encore et effectivement, les organisations professionnelles travaillent sur ces sujets-là et d'autres encore. Mais effectivement, ces deux sujets-là sont fondamentaux pour l'attractivité de ces métiers, mais c'est enclenché, je crois que c'est enclenché. Donc, on peut dire que c'est un message positif. Je continue avec ceux qui sont en visio, Olivier Weber aussi, pour réagir. Écoutez, je crois que c'est clairement ce qui ressort. On le voit, on l'a vu par exemple la semaine dernière au trophée d'innovation WinLab, avec au départ plus de 300 projets des organismes de formation dans une vision d'un CFA de demain, de décloisonner, d'innover. On voit que là, effectivement, il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'apporter des réponses à l'enjeu de demain. On le sait, 75% des bâtiments d'aujourd'hui qu'on va devoir, enfin, qui sont déjà là aujourd'hui pour 2050. on sait que ces 75% de bâtiments qui seront encore là en 2050, il va falloir trouver des solutions. Donc, on a un vrai engagement durable et l'attractivité, justement, là, on est convaincu qu'on la retrouve. Je prenais l'exemple des trophées d'innovation, on voit des jeunes qui se reconvertissent d'infirmiers qui créent des solutions pour attirer d'autres jeunes de reconversion 2.0 vers les métiers du bâtiment, des jeunes femmes qui veulent parler de l'image des métiers au travers de vidéos. Voilà, je cite des projets qui ont été primés, d'ailleurs, la semaine dernière, où, et je fais le lien avec ce qu'elle disait Dominique Merthe juste avant, effectivement, on a aussi, par exemple, l'idée de décloisonner et de travailler en transversalité avec le retraitement des déchets bois par un CFA qui attire tout le territoire autour des entreprises, etc. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup d'idées reçues, mais globalement, quand on regarde ce que nous disent les jeunes dans les enquêtes, que ce soit celle de Constructis, de l'Observatoire ou du 3CAVTP, il voit bien que, en fait, gagner de l'argent, trouver un emploi, c'est très bien, mais ça vient quand même derrière la formation, le métier, la qualité de vie. Et donc, nous, on entend être ce lieu, justement, de partage où on peut s'épanouir pour l'artisanat. Jean-François Gord ? Oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est aussi la fierté de faire dans le secteur, que ce soit du numérique, enfin, voilà, il y a toujours, c'est un fondamental, c'est l'élément fondamental du secteur. Donc, l'attractivité, elle se joue aussi sur ça, sur l'expression de cette fierté de faire. On fabrique du concret, ça aussi, on voit bien que ça a attiré finalement les publics. Après, le contexte, en effet, on le dit tous, il est en train d'évoluer, d'évoluer assez vite, mais toute la filière est partie. je veux dire, on a finalement, je réfléchissais en me disant, mais quand est-ce que ça a démarré ? Probablement, le premier choc pétrolier a déjà été un moment où ça a commencé à bouger dans les têtes. Par contre, là, ce qui est très nouveau, c'est qu'on sent une forme de dynamique et d'appétence à la fois sur le numérique, sur les questions écologiques, sur... Il faut qu'on trouve la solution. Il faut qu'on innove. C'est ça aussi le mot. On sent qu'il y a de l'innovation. Moi, le mot innovation m'interroge toujours. Mais c'est plutôt... Voilà, c'est ça. Il faut qu'on arrive à trouver cette solution qui fera que tous ensemble, on va arriver à construire quelque chose parce qu'on est fiers de son métier, parce qu'on sait ce qu'on va faire. Il va rester dans le temps. Et il y a cette idée aussi que je trouve assez étonnante, de plus en plus que j'entends, qui est de dire, finalement, je fais quelque chose pour la durée mais moi, j'ai participé à ça. Et quand le banquier vient me voir pour faire sa cuisine, il vient me voir aussi avec cette idée-là, je vais faire quelque chose de concret. Je donne un sens et finalement, on est vraiment dans la raison d'être du secteur. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on sent très fort. Hervé Dagant ? Oui, pour conclure, en effet, on constate que les métiers du bâtiment évoluent fortement. Ce n'est pas uniquement une parole ou un discours, c'est quelque chose vraiment qu'on constate avec les nouvelles façons de concevoir les bâtiments, les nouvelles façons de les construire, des nouveaux matériaux, des équipements d'énergie renouvelable qu'on installe. L'usage du numérique, on l'a évoqué. Il y a aussi des nouveaux métiers, on l'a pu évoquer. C'est surtout des métiers existants qui évoluent. Il y a quand même quelques métiers émergents, notamment dans le fait d'accompagner toute cette stratégie de rénovation énergétique. Il y a des chefs de projet de rénovation énergétique. Des métiers comme ceux-là qui émergent. Et donc, tout ça, évidemment, il faut l'accompagner, accompagner cette évolution, cette montée aussi en compétences. Et donc, en effet, il y a du pain sur la planche et un gros travail à faire pour nos secteurs. Voilà, des défis à relever. Mais en tout cas, un message positif de votre part, c'est vraiment l'attractivité de ces métiers qui finalement, souvent, on se plaint. Enfin, c'est propre aux Français et on aime bien râler de temps en temps. Mais on constate finalement qu'on va y aller. Merci à vous, Hervé Dagan, membre de l'équipe technique de l'Observatoire des métiers du BTP. A regarder de près parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont précieuses pour les uns et les autres. Jean-François Gord, directeur de la formation FFB à la FFP et puis également Olivier Weber qui était en visio avec nous en charge des questions de formation à la CAPEB et Dominique Naher, directeur du Master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable à l'école des ponts Paris Tech. On va marquer une pause et puis on va zoomer sur justement le sujet de la rénovation énergétique dans les territoires avec une thématique, la surélévation. Ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission à retrouver et à réécouter sur les sites de Batiradio.